En Los Angeles, pendant environ deux heures, nous avions apporté la sculpture, le modelage du personnage. Donc il a pu poser à côté, le sculpteur a pu travailler. On a beaucoup discuté, il était très curieux Michael, très curieux de la France, très curieux du musée Grévin. Donc on commentait une brochure sur le musée et il nous posait beaucoup de questions. On nous avait, avant de partir, raconté beaucoup d'horreur sur Michael Jackson. Donc on était un petit peu inquiets quand même de ce rendez-vous, d'autant qu'on était en retard. Ce n'était pas de notre faute, mais nous étions en retard. Et puis incroyablement, on est arrivé, on s'est excusé de se retard et il nous a dit « Non, il n'y a aucun problème, je savais que vous veniez, je sais que ce n'est pas de votre faute. » Il nous a serré la main et il a été absolument extraordinaire, d'une gentillesse inouïe, d'un grand, grand professionnalisme. Il faut savoir que Michael Jackson vérifiait tout, absolument tout de ce qui se passait autour de lui, dans ses clips, ses spectacles, ses chansons. Voilà, ça c'est son ennemi au musée. Et c'est vrai que ses rendez-vous, nous sommes revus ensuite à Montreux pour lui présenter le personnage pratiquement fini. Là, on avait eu des fourrires. Des fourrires, pourquoi ? Parce que le sculpteur avait réalisé un Michael Jackson un petit peu trop musclé. Et donc Michael a dit « Mais là, c'est plutôt Charles Denneger, là, ce n'est pas moi. » Et donc il n'avait pas tout à fait tort. Donc on a retravaillé la sculpture. Et puis un jour de mars, Bob Jones, qui était son producteur à l'époque, m'appelle en me disant « Véronique, est-ce que c'est d'accord si Michael Jackson vient inaugurer son personnage le 19 avril ? » Je n'ai pas hésité longtemps pour lui dire « Oui ». Je dis « Évidemment, nous l'attendons. » Et là, eh bien, on a élaboré, préparé sa venue. On a fermé les grands boulevards. Et quand on inaugure une personnalité, on aime bien des petites surprises. Et je savais que Michael connaissait Marcel Marceau. Je lui avais appris son célèbre « Moonwalk », que je ne vous ne referai pas. Et au bonheur, Marceau pouvait être présent. Il revenait d'une tournée aux États-Unis. Il arrivait le matin même de New York. J'ai fait envoyer une voiture le chercher. Et quand on a vu le visage de Michael Jackson découvrir M. Marceau sur scène, ça a été extraordinaire parce qu'il n'en revenait pas. Et il était aux anges avec un sourire. Enfin, je crois que c'est une journée qui lui a énormément plu et qui a marqué la vie du Musée Grévin et des Grands Boulevards et des femmes. Merci beaucoup, Yannick. Vous avez une explication qui a pris l'anticipé. Il y a des deux femmes, d'ailleurs, qui étaient là en 1997, dont Anna Beyer, qui est venue de Breu-Paguet-Express, que je n'ai malheureusement pas vu longtemps tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est. Elle est là, Anna. Voilà, je la vois. Et à priori, il y en a d'autres. Voilà, donc à bientôt. Yannick, merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci à vous. Bien entendu, votre authenticité, ça nous touche beaucoup. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Yannick. Au revoir. Merci pour votre voyage.